salut les gars j'espère vous avez la forme on se retrouve pour la découverte numéro 2 en partie 2 de dragon trail hunter world donc voilà cette fois ci je sais le nom du jeu et du coup on se retrouve devant le menu pour accéder au jeu on peut voir qu'on peut faire de deux autres classes donc ça c'est une chose à savoir donc voilà voilà voici mon petit personnage on va accéder au jeu puis on va avancer dans l'aventure pour voir ce qu'on peut débloquer découvrir d'autres sur le jeu voilà pouvoir donc alors 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 invocation gratuite bas les go bon ok bon bah des cerises ça m'aurait pas étonné donc là on va essayer de progresser tout simplement dans mode d'histoire après il ya le défi à faire aussi niveau un niveau 2 il ya il ya le défi faut que j'y pense donc partie on va faire tout simplement le mot d'histoire on a débloqué une nouvelle compétence donc la tournade donc les compétences ils s'améliorent à mon avis du moins je pense ok dans l'événement il ya quoi avantages à ok donc bolis de connexion en gros ok ok passé tout on va laisser comme ça puis on va faire la suite les gars qu'est ce qu'on doit faire à ok on doit remettre ça ok c'est cool c'est sympa et donc là on aura on aura quoi montée de niveau c'est quoi ça à d'accord je dois le faire bon bah c'est parti on va faire le petit défi c'est parti endurance ok on sait le faut automatiquement de toute façon on va laisser ça c'est quoi ok on va laisser comme ça et puis ça forme les mobs en grosse pour gagner de l'xp je crois je peux sûr déjà niveau 35 les gars en même pas 30 une heure de jeu je suis déjà niveau 35 c'est dingue franchement c'est pas mal et du coup ça me permettre de gagner des tickets tickets d'invocation et de l'xp du coup c'est en vrai c'est cool en fait plus en fait tu avances plus je viens des tickets invocations et des récompenses en vrai c'est cool c'est cool c'est cool c'est à dire déjà je peux faire beaucoup beaucoup d'invocation donc déjà ça c'est plutôt pas mal du moins avec avec les tickets après les j'aime je ne sais pas ça savoir mais déjà je suis content parce que du coup j'ai chopé un une chimère type 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 il qui peut me il du coup c'est cool donc par exemple ça c'est sûr certain que je vais la up et et voilà ok c'est déjà fini apparemment lui bon bah du coup on va faire ça mon personnage monture je peux améliorer ma monture c'est exactement comme exactement pareil que le jeu que bé que je kiffe c'est dingue oh le cri ardent c'est notre monture oh la 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 c'est c'est lourd comment ça formuler ok progression ok on complète le stuff up les coffres et il me faut équipement fort et j'ajouté encore peut-être pas c'est tout si je dois plus toi par un coût ok c'est bon donc là j'ai dû bloquer le défi l'âme du chasseur va débloquer les ailes donc voilà c'est comme j'ai dit du coup dans la première vidéo découverte on va débloquer les ailes on affronte le boss ça fait en fait ça et ouais c'est un rpg tout simplement vertical qui beaucoup 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 bien bien construit et ça peut se comprendre qu'il a une bonne note en vrai parce que le jour le jeu déjà est addictif et ça te force à compléter le jeu tout ça mais problème dans ce genre de jeu c'est un peu pareil que neverland ça veut dire que les gens qui vont payer dessus ils seront beaucoup 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 avantagés sur le stuff la puissance et tout et du coup la question qui se pose c'est est qu'on peut rivaliser avancer dans le jeu sans être trop détruit face au cash player ça c'est la question en fait qui se pose donc donc voilà ça c'est savoir mais après rien n'empêche de jouer au jeu pour s'amuser si t'as pas trop d'obligation pour un fermé chaque jour pour thème pour avancer en stuff ça peut être cool après avoir ok le ban il va y descend à une vitesse fulgurant c'est comme pt de pouvoir attaquer avec plusieurs chimères du coup c'est cool ok on peut voir en ravi d'accord en durcie en durcir merde en durcie seulement pardon c'est la fatigue et et voilà donc on débloque le le collier alors compétence ok qu'est ce que c'est corneille noir après la difficulté des parchemins de chasseurs ouais c'est des parchemins qu'on débloque pour avoir des boosts et on doit on doit les up alors ce jeu il est franchement il a l'air très 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 bien mais c'est à mon avis c'est le style de jeu que tu es quand même obligé de jouer chaque jour et tu peux avoir une très bonne à une très bonne avance et tu dois faire un certain truc à mon avis et je pense que on est au free to play pour avancer dans le jeu ça va être compliqué mais voilà c'est que c'est que des hypothèses voilà c'est que des hypothèses parce que je connais je connais ce style de jeu et voilà donc donc à voir à voir à voir faut pas parler trop vite on veut refaire le niveau tient on ira invoquer aussi après avec les tickets on va faire le niveau du coup ça va on progresse un peu du coup ça me fait une sorte de de l'esprit en quelque sorte parce que du coup on avance dans l'histoire du coup let's go alors lumière ok ouais bon c'est des succès de récompense des autres en sa barre de vides et sont un très 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 vite du coup c'est plutôt cool moins chronique niveau 43 quand trois donc ça va et j'ai pas de tickets cette fois ci juste des fragments donc déjà c'est un truc à savoir on peut récupérer des fragments des oeufs donc des chimères pour les faire éclore pour avoir du coup des des chimères ok c'est une chose à savoir donc là cette fois ci on récupère des des cliquets ok on va les vaches la chimère on va la up ok j'ai reçu une demande d'amis je crois ah non ah non la vie c'est la monture c'est pas grave du coup tigre à crocs est ce qu'on ne bat ouais assez facilement let's go j'ai envie d'invoquer les gars allez sortir et on va invoquer si possible trois tickets c'est parti les gars est ce que j'ai de la joque ok monture trois étoiles allez à trois étoiles allez âgé que de la merde donc 900 cristaux pour faire une multi du coup donc bon à savoir une chimère 5 lors de première invocation au hockey j'avais pas vu ça donc je peux avoir une 5 étoiles pour la première multi il faut que je garde les tickets je suis trop con bref c'est pas grave les gars je suis trop con on va avancer du coup dans mode histoire voir si je peux débloquer d'autres choses j'ai le truc de chimère là ça me sert de compétence d'attaque ou je sais pas où de support donc ok plutôt cool on peut voir que je crois que c'est une compétence ultime j'ai l'impression j'ai pas il ya un cercle qui se remplit donc communauté suivent frais que c'est un fan je dois liker et je peux ajouter un ami ok ouais je m'en fous un peu en fait défis une fois dans la reine ou l'arène le pvp les gars on a débloqué l'arène le jeu arène défié gratuit let's go ok bah découverte de l'arène les gars oh on peut jouer une horizontale et du coup on s'affronte ok ni au 50 on gagne des récompenses je sais pas ah ouais je vois on peut voir les stuff ou pas info du joueur niveau 93 quoi que 93 fin de saison je sais pas en fait le problème c'est que je suis curieux de voir s'il ya des gens qui payent sur le jeu si je sais pas si c'est bien fait tu vois ce que je veux dire est ce que c'est faisable de monter en free to play quoi c'est ça que c'est ça que la question que je me pose et je ne sais pas en fait du coup on affronte le encore un adversaire alors je pense que c'est juste un bot donc c'est un adversaire mais bot un peu style à la neverland ou princesse connect oui 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 j'étais en train de chercher le mot mais oui oui c'est ça du coup on va faire cela je sais pas si on va gagner on peut passer je crois alors il faut être va épi 3 ok bon là c'est un petit peu plus chaud les deux chimères ne pète le cul par contre la deux chimères il me détruit le détruit il va gagner je pense ouais 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 il y avait été la deux chimères était bien équipé plus de puissance je me suis fait péter le cul bon c'est pas grave du coup les cadeaux on peut récupérer le mode défi je peux le refaire ok on raconte un peu le mode histoire histoire 2 monte un peu en puissance si je peux dire alors voir si on peut monter que des trucs je sais pas donc c'est ça en fait tu dois chaque fois tu as un truc amélioré et parce que tu avances dans l'histoire et tout et tu as toujours un truc amélioré en fait ok ça fait penser au jour c'est exactement le jeu que j'ai joué même système de bas du coup j'ai amélioré le stuff un coût pas trop chaud hop comme ça c'est fait on n'en parle plus alors récupérer au hockey et là on récupère déjà moins les gars ok bon en soit je sais pas ce que vous pensez du jeu les gagnent c'est pas les dire dans les commentaires surtout si vous kiffez le jeu si ça vous donne envie voilà n'hésitez pas à commencer le jeu si je peux vous faire découvrir des jeux pourquoi pas entrer dans le donjon de ça c'est les donjons à farmer on peut avoir des matériaux ok donc c'est des trucs on doit faire que chaque jour donc je sais pas je sais pas trop je suis désolé pour le baillement je sais pas si ça s'est entendu mais je suis eu comment dire je sais pas trop sur sur ce jeu je sais pas trop parce que le problème c'est que c'est ça m'a l'air d'être le jeu où il faut que tu joues chaque jour et si c'est ça c'est problématique genre parfois tu as peut-être pas envie de jouer quoi donc donc je sais pas du tout à l'aspect de la cornèvre magnifique donc du coup c'est bien l'aspect de une sp de deux compétences quoi cornèvre qui est plutôt pas mal au niveau 49 on passe au niveau 50 d'ici quelques quêtes tigre à crocs ok c'est moi et moi on est débloqué bon bah c'est tout on retourne à la case départ je vois mon personnage après alors passer le premier test alors mes enfants c'est un test one heures du clan ok bon on a encore affronté des mobs je kiffe l'animation de du cornèvre elle est incroyable vous ça me fait pousser des ailes c'est magnifique l'animation je sur kiffe en avance du courant on améliore laisse go il ya des il ya l'événement à merde chasse au bas au boss ok 3 6 endurance tentative ouais c'est le même système pas avoir du stuff ou des trucs comme ça il faut faut faire les donjons et à des donjons tu peux pas faire si les autres ks ouais bon bête ça déjà les gars mon avis je préviens d'avant c'est un jeu elle est free to play ben ne pourront pas jouer tout simplement jeudi d'avance voilà tout simplement c'est c'est pas la peine de jouer je pense après je sais pas on verra bien mais je sais pas je suis mitigé parce que si éventuellement je prends ce jeu là qui d'ailleurs est pas mal ça veut dire que les gens qui payent ils ont déjà pas mal davantage donc donc je sais pas en fait les gens qui mettent un petit salaire dessus et où il peut se mettre hyper bien donc donc je sais pas c'est c'est compliqué 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 voilà faire ce boss là voilà donc donc je sais pas trop les gars c'est compliqué et du coup c'est vrai que tu as aussi le pvp tu peux du temps dans ce genre de donjon donjon là où certains événements tu vas pouvoir avoir la possibilité de tuer les joueurs et ton incertain il s'amuse à casse à casse à tout simplement tuer les joueurs et te faire du spam pour éviter que ben tu fasses les trucs quoi et c'est chiant donc j'espère que du coup il n'y a pas de personnes comme ça sur ce jeu là et s'il ya un événement pvp tout ça un peu de ce style là où tu dois faire les boss baissier basse et c'est de la merde je le dis d'avance parce que les gens qui payent ils auront de l'avancé et voilà entre l'animation je kiffe donc donc voilà du coup restez bien bien jusqu'à la fin les gars et comme ça vous serez mon avis par contre serait que l'événement et les longs après je peux quitter à tout moment je crois je sais plus je crois ouais je peux y comme le truc a claqué je sais pas du tout est ce qu'il ya un toile limité je sais pas là je suis en vue ok bon on retour chez boss à moi tout seul récupérer les récompenses ça c'est cool bon au moins récupère du stuff légendaire en vrai c'est c'est cool absorber ouais absorber c'est le même système le même système c'est le même système de que que du jeu que jouer après l'avantage là c'est qu'on a du stuff légendaire ont deux étoiles je sais pas trop ce que ça vaut mais je suis même perplexe quoi parce que ça m'a l'air d'être un jeu comme pour pour ceux qui payent donc donc je sais pas les gars à voir malheureusement c'était un jeu qui va être pareil que les verlan malheureusement souvent sur un aspect voilà voilà à voir par l'instant j'avoue que je suis je suis dans le doute je suis dans le doute ok donc je peux quitter ça va donc j'ai fini le temps vous récupérez à j'ai fini de faire trois boss plus tôt et voilà j'ai fait les trois boss attendez il ya l'événement à débloquer il ya plein de trucs à récupérer ouais c'est le même genre putain c'est le même style de jeu donc faut avoir la patience parce que parce qu'on fait à beaucoup de trucs à récupérer à chaque fois à chaque fois que tu avances tu as beaucoup beaucoup trucs à récupérer faut avoir la patience cliquez surtout à chaque fois récupérer récupérer donc la question c'est recharge joie toujours parfaitement des trucs comme ça t'as pas débloqué mais c'est pour se dire soit être un truc à payer paye ça ça m'énerve c'est aussi plus les trucs de recharge qu'est ce qu'on s'en branle pour pas payer ça on veut pas payer quoi obtenir ok une quête à faire et la chasse comment c'est la chasse ok chimère ok obtenir un chimère je peux pas le faire man qui n'est une coup c'est quoi ça ok je sais pas on va skip bon y'a pas grand chose du coup en événement et si tout on va faire mot dire le mode histoire on n'a pas débloqué grand chose tourne la plaque à d'accord ok c'est un jeu de mémoire bon bah tu qu'on a eu les deux baleines à merde hop comment ça ok ajouter un emplacement je sais pas moi je sais pas en faire sans écoute c'est pas ouf mais bon pour faire le truc et ça encore sûr c'est cool c'est sympa mais pas plus que ça quoi enfin en fait le truc si le en fait ça m'a mis un gros coup le fait que je me dis que c'est peut-être possible en basé sur les cash player et voilà quoi donc je sais pas on va avancer encore un peu au niveau 53 on n'a pas monté énormément peut-être de 20 niveaux donc on va skip l'animation s'il te plaît ok bon on affronte le boss mon personnage est-ce que je peux aller dans mon personnage s'il te plaît dont monture et je peux améliorer la monture voilà je gagne en puissance donc chaque truc que tu as en fait les gars je monte en puissance donc les montures les équipements les compétences le tout 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 te servent à montant puissance en fait dans ce style de jeu donc 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 voilà ok on enchaîne deuxième jour ok ok alors j'invite une guille on a débloqué l'accès à une guille les gars ok donc 18 membres première fois et tu vas voir que là pour créer une guille il faut être vip 1 ou 3 à tenir une votre âne en même pas étonné donc là si je fais apex predator non je sais comment être apex dx 200 gemme il faut sur une carte ou 200 gemme donc là si je veux créer une guille il me faut 200 gemme on va faire la guille on va la créer j'ai pas assez de deux cartes j'ai pas assez de 2 2 de diamant alors là sur ce je suis choqué genre là j'ai pas assez de diamant je vois 700 se foutre de ma gueule donc là ça veut dire que même si je niveau 35 il faut être vip 3 on va voir atteindre un niveau ou un vip 3 se foutre de ma gueule le saphir c'est la même chose les gars on est d'accord tu pensais pour créer une guille valider pas assez et c'est du bleu ah oui mais c'est vraiment des enculés ah je suis désolé donc là en fait il faut obligatoirement la carte de influence du coup et pour en avoir il faut payer ou comme ça bah oui je pensais qu'on peut utiliser les gemmes là moi les saphir non pas du tout ah ouais bah c'est de la merde je suis désolé j'ai demandé à rejoindre mais bon ah j'ai été accepté ok construire bénédiction ouais c'est vraiment ok toi j'étais en fait les gars j'étais j'étais hype j'étais hype j'étais hype je vous avoue que le jeu il m'a refroidi de ouf parce que c'est un style de jeu je vais te cache les gars il faut il faut jouer chaque jour si tu veux progresser monter bienvenue dans la guille bah on s'en fout si tu veux progresser secteur il faut payer à un moment donné si tu veux être le plus fort que tous avoir un avantage il faut payer tu peux jouer en free to play mais si tu tombes sur des gens qui payent sur le jeu qu'il y en a allez 3 quarts qui payent dans le jeu t'as des événements pvp où tu vas devoir te friter avec pour farmer des récompenses c'est impossible c'est impossible donc ce jeu d'un aspect est bien mais si ça part sur du cash player c'est pas ouf et si tu joues pas tout le temps bah tu vas être en retard sur les autres et ça va être compliqué donc voilà c'est vraiment un jeu il faut que tu joues tout le temps et voilà donc le jeu est cool d'aspect le truc voilà de base mais je sais pas ça m'a mis vraiment un coup de de ouf que là j'ai du mal donc voilà bah c'est tout les gars on va s'arrêter déjà 25 minutes ça fait beaucoup donc c'est tout on aura fait une petite découverte en plus pvp guild bon t'as peu de niveau tout ça donc je suis pas je suis pas en kiff kiff mais donc 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 voilà à voir les gars maximum pouce bleu les gars de pouce bleu de la queue de commentaires comme d'habitude on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo la vidéo pour vous dire quel jeu que je vais jouer elle arrivera soit prochainement ou alors je refais d'autres jeux découverts pour faire encore d'un avis parce que je suis mitigé parmi les jeux que j'ai pu découvrir et voilà les gars donc la vidéo pour faire un topo sur quel jeu que je vais jouer définitivement ça arrive prochainement mais déjà je peux vous dire que je rejoue déjà au moins à Princess Connect ça c'est sûr et certain donc voilà ciao bye cimer les gars c'était monsieur Phoenix et donnez moi un avis dans les commentaires sur ce jeu si le jeu vous hype et si vous êtes d'accord avec moi ou pas donc dites moi tous les commentaires et sur ce prenez soin de vous peace et sur ce